Bienvenue sur cette vidéo, je vais vous montrer très simplement si vous débutez avec le blogging comment vous pouvez intégrer une vidéo YouTube directement sur votre blog, sur un article de blog. Donc c'est extrêmement simple et je vais vous montrer aussi la possibilité d'avoir un player vidéo qui va vous permettre de multiplier vos ventes et vos nombres d'inscrits par au moins 3 sur votre blog. Vous allez voir, je vous explique tout. Donc je fais la démonstration complète de ce player vidéo, il suffit de cliquer sur le lien qui est tout en haut de la description pour également avoir l'opportunité de l'avoir gratuitement, sachant que vous pourrez l'avoir gratuitement uniquement pendant une durée limitée. Alors première des choses, regardez si vous voulez intégrer, imaginez vous avez un article de blog comme ça et vous faites la promotion d'un nouveau produit ou peut-être d'un produit en affiliation et vous avez besoin par exemple d'une vidéo qui fait la présentation du produit ou du service en question. Par exemple une vidéo qui est sur YouTube. Donc vous allez, voilà par exemple une de mes vidéos qui fait la promotion d'un produit. Eh bien il suffit de cliquer si vous voulez l'embarquer, vous cliquez sur partager, vous cliquez ici sur intégrer et ici vous copiez tout simplement l'iframe, les balises iframe comme ça et vous allez ensuite dans votre article au niveau de article. Vous voyez ici si on veut le mettre tout en haut de l'article le vidéo player, eh bien l'iframe il suffit de le copier-coller ici. On clique sur mettre à jour et automatiquement si on recharge la page, vous allez voir que la vidéo immédiatement eh bien elle apparaît directement sur votre article de blog. C'est aussi simple que ça d'intégrer une vidéo YouTube sur votre blog WordPress. Maintenant ça pose plusieurs problèmes, c'est-à-dire que si c'est une vidéo qui fait pour une page de vente par exemple qui fait la promotion d'un produit, les gens vont commencer à jouer la vidéo et le problème c'est que quand ils vont descendre pour lire la suite, eh bien votre vidéo ne va pas suivre et ils vont perdre, vous allez perdre potentiellement des ventes et des gens puisque la vidéo reste en haut alors que les gens sont occupés à autre chose, à lire par exemple votre argumentaire de vente. Alors pour ça il y a un superbe player que je vais vous montrer, vous voyez vous pouvez paramétrer, vous pouvez choisir de mettre ici, vous ajoutez tout simplement le player que vous voulez, vous cliquez ici sur ajouter, vous pouvez en ajouter une infinité, vous mettez un nom comme ça pour votre player, vous pouvez ajouter une vidéo directement de votre site WordPress que vous avez uploadé, d'une URL externe par exemple Amazon S3 ou Vimeo ou directement une URL de vidéo YouTube. Donc vous voyez j'ai tout simplement repris l'URL de cette vidéo et je l'ai copiée ici à ce niveau-là. Ici vous avez plein de petits paramètres, c'est-à-dire vous choisissez les dimensions de la vidéo que vous voulez intégrer, vous choisissez si vous voulez qu'elle soit au format carré ou 16 neuvième, la qualité de la vidéo en HD par exemple, si vous voulez qu'elle se joue automatiquement au chargement de la page, montrez les contrôles ou pas sur YouTube, vous savez pour que les gens puissent mettre pause ou pas selon ce que vous voulez. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ici vous pouvez choisir de mettre selon un certain nombre de temps, par exemple entre 3 et 12 secondes, vous pouvez décider de jouer la vidéo, de la redimensionner et d'afficher par exemple un bouton d'achat à côté de la vidéo. Donc ça peut être à côté, ça peut être sur la droite, ça peut être sur la gauche, en haut ou en dessous de la vidéo. Vous pouvez également verrouiller du contenu qui va se débloquer à partir d'un certain temps. Donc ça, ça peut être très efficace pour forcer les gens à regarder votre vidéo jusqu'à un certain temps et puis au bout de ce certain temps, vous débloquez un contenu, par exemple une inscription à votre mailing list. Ça vous permet de gagner, de forcer l'attention des gens et l'engagement également. Et ici, vous avez l'opportunité de créer une miniature qui va s'afficher soit en bas à droite, soit en haut à droite, soit en bas à gauche, soit en haut à gauche. Et cette miniature-là, quand les gens vont lire la vidéo, ils vont descendre, et bien elle va s'afficher à ce niveau-là. Par exemple, si vous choisissez qu'elle s'affiche en bas à droite pour ne rien perdre de votre contenu. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça correspond. Tout simplement, une fois que vous avez fait vos paramétrages comme ça, ici par exemple, on souhaite également afficher un bouton d'achat à côté de la vidéo et l'afficher en bas à droite. Donc entre 3 et 12 secondes, on peut mettre entre 3 et 16 secondes pour que ça dure plus longtemps. Par exemple, on peut régler le volume également. Et bien, il y a un bouton d'achat qui va s'afficher à côté de la vidéo pour démultiplier vos ventes comme ça. C'est vraiment un player intelligent que vous allez pouvoir avoir. Et vous voyez ici, ça c'est le code du bouton tout simplement qui va être déverrouillé entre la troisième et la seizième seconde. Il suffit de cliquer ici sur mettre à jour et il suffit tout simplement de copier ce petit morceau de code. Et en fait, vous retournez dans votre article et au lieu de mettre l'iframe, vous mettez tout simplement le code de ce player. Vous cliquez tout simplement sur mettre à jour et ensuite, il suffit de recharger l'article tout simplement. Et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est-à-dire que quand vous faites la promotion d'un produit comme ça, au lieu de perdre des gens avec votre vidéo, vous voyez, si je descends ici dans l'article, et bien votre vidéo continuera à se jouer ici en bas à droite exactement comme on l'a défini pour pouvoir continuer à lire et à ne pas perdre une seule miette de votre vidéo. Et ça va encore beaucoup plus loin puisque quand je vais jouer la vidéo, on a décidé qu'il y a un bouton d'achat notamment. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un formulaire d'inscription à votre mailing list, un lien de téléchargement d'un cadeau gratuit par exemple. Quand on clique sur Play, au bout de trois secondes, un bouton va apparaître et ça va être un bouton cliquable JVZ. Vous voyez, si je descends, le bouton continue de suivre ici pour jouer sur l'impulsion de la personne quand elle lit votre argumentaire. Tout de suite, elle clique sur le bouton et elle arrive sur le formulaire de paiement pour acquérir votre produit. Par exemple, ça peut être un lien d'affiliation Amazon et vous avez récupéré tout simplement une vidéo de présentation d'un produit Amazon populaire. Et vous utilisez ce player justement pour booster littéralement vos ventes sur votre blog. Donc voilà pour ce player intelligent. Comme je vous ai dit, il y a plein d'autres fonctionnalités. J'en fais une démonstration complète. Et en plus, vous avez la possibilité pour une durée limitée de l'acquérir gratuitement pour booster vos ventes et pour littéralement faire exploser votre nombre d'inscrits. Et engager beaucoup plus les gens avec vos vidéos que vous allez mettre comme ça sur votre blog. Je vous invite à vous inscrire sur le lien qui est dans la description. Tout en haut de la description de cette vidéo, vous recevrez comme ça la démonstration complète. Et vous verrez si cet outil est encore disponible de manière gratuite. Donc je vous retrouve tout de suite de l'autre côté et je vous souhaite une excellente journée.